Les bonnes pratiques de laboratoire en culture cellulaire animale quand on travaille sous PSM de type 2 impliquent d'introduire tout matériel destiné à aller sous le PSM. Il faut qu'il soit passé à l'alcool. On utilise du tissu papier pour désinfecter les instruments mais aussi l'alcool pour désinfecter au maximum main et avant-bras. Là c'est une pratique tout à fait particulière. C'est vraiment important en culture cellulaire. On retrousse les manches. Ça paraît inhabituel. On avance son siège, on se colle au maximum devant l'écran plexi. On n'hésite pas à reproduire cette étape des infections. Il ne faut bien évidemment rien oublier. Par exemple, le pipette boy de préférence est déjà sous la hotte, sous le PSM. Là, en l'occurrence, il faut le repasser à l'alcool avant de l'introduire sous le PSM. Bref, tout matériel destiné à aller sous le PSM devra être désinfecté au maximum. Voilà. Donc là, on travaille dans une surface bien délimitée, une surface de travail bien délimitée, qui doit ne pas recouvrir le bandeau de reprise d'air. Donc on travaille au-delà de ce bandeau. On regroupe le matériel de manière à travailler de manière le plus confortable possible. On a donc flasques, milieu de culture, les pipettes qui seront utilisées par la suite pour faire les prélèvements. Alors ce qui est particulier, c'est qu'on va mettre les bouchons posés, ce qui est particulier sous le PSM, avec face vers le haut. Donc on est sur un flux unidirectionnel descendant. Donc il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les bouchons doivent être face inverse pour être dans le bon flux d'air stérilisé par les filtres HEPA. On organise donc de manière à avoir de la place. Donc on met plutôt les matériels au fond. Et voilà, on peut aussi repasser de temps en temps ses mains à l'alcool. Alors la question des gants peut se poser suivant les dangers biologiques. Donc l'analyse des risques a priori doit être faite, si on doit porter ou non des gants. Donc là, on travaille en l'occurrence sans gants. Donc a priori, pas de danger de travailler sans EPI, donc sans équipement de protection individuelle de type gants pour se protéger. Donc là, avec le Pipette Boy, on a un système électrique qui permet de pipeter. Donc c'est assez pratique. Le Pipette, ici, il s'agit d'un tampon dans le cadre d'une technique de tripination pour laver le milieu de culture. Un tampon DPBS. Donc voilà, on travaille, on est sous le flux stérile, il n'y a pas de problème. On ne contamine pas nos cellules qui sont donc en l'occurrence adhérées dans le flasque de culture. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un lavage. Donc voilà, on rejette la solution de lavage dans une poubelle biologique, là en l'occurrence dédiée, donc qui se trouve à l'intérieur du PSM. Donc là, les opérations, vous voyez, vous montrent les bonnes pratiques de laboratoire. Vous voyez qu'à chaque fois, on ne coupe pas par passage des mains, on ne coupe pas le flux d'air au niveau des bouchons. Voilà, on travaille donc de manière tout à fait correcte pour assurer l'asepsie de notre culture pendant la manipulation. Donc c'est très important de suivre ces recommandations de manière à éviter toute contamination. Donc là, la pipette, en l'occurrence, est jetée dans une poubelle d'acerie, donc déchets à risque, enfin, à destination de soins et risques infectieux. Une poubelle d'acerie qui sera amenée à être récupérée par les techniciens pour une élimination spéciale. Voilà, donc vous voyez un ensemble d'opérations qui permet la trypsination. Donc là, voilà, pour vous montrer un petit peu le continuum de cette manipulation qui implique des gestes tout à fait classiques, mais qui doivent respecter l'asepsie sous le PSM. On voit donc un ensemble de pipetages. Voilà, là, il s'agit d'un tube qui contient la solution de trypsination. Donc en l'occurrence, la manipulation, vous la ferez. Elle consiste à prélever 1 à 2 ml de solution de trypsine EDTA préchauffée à 37 degrés et de soumettre, eh bien, votre milieu de cellules adhérentes à l'action de la trypsine pour décoller les cellules. La solution de trypsine va donc être introduite dans la flasque. Alors on fait attention à ne pas toucher directement le tapis dans la flasque. On ne passe pas les mains devant l'extrémité de la flasque. Et bref, voilà, on retourne la flasque pour introduire le volume en respectant le tapis. Donc voilà, on va donc, par la suite, penser à bien rejeter la pipette dans la poubelle d'acerie dédiée. Et il suffira par la suite de mettre le bouchon pour fermer la flasque.